Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai la voix en live ce matin. On est vendredi et c'est mon dernier jour de formation. Donc, ça me fait un petit peu bizarre de me dire qu'à présent, je vais rester tout le temps à la maison, encore. Puisque visiblement, les pistes professionnelles, ça n'aboutit pas à des masses. Bon, j'attends quand même une réponse de Start People la semaine prochaine. Mais j'avoue que, bon, je ne sais pas pourquoi, je n'y crois pas trop. Et en fait, j'ai peut-être un peu trop cru à Synergy. Et puis finalement, ça s'est révélé pas positif, donc négatif. Du coup, j'ai postulé à l'offre. Il y avait une autre offre chez Synergy, mais entre Chemillet et Evillet. Et j'ai voulu postuler. En fait, on ne peut plus postuler. Je pense que l'offre, elle n'est plus en ligne. Donc, j'étais un petit peu dégoûtée, mais c'est comme ça. Et puis, c'était tout. C'était ma dernière piste, du coup. Donc, je vais continuer à regarder les offres, évidemment. Puisque là, concrètement, mes droits de chômage s'arrêtent mi-novembre. Donc, tout le monde me dit, mais ne t'inquiète pas, tu vas avoir le RSA. Mais bien sûr, je vais avoir le RSA. Mais ce n'est pas le but d'une vie, de rester à la maison. Et surtout que mes enfants sont à l'école maintenant. Donc, si toutefois, mon réseau d'influenceurs, ça fonctionnait, je dirais pourquoi pas. Mais là, ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, il faut vraiment que je me démène pour avoir un revenu. Et si un jour, ça démarre, je me lancerai et je quitterai mon job. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, soyons réalistes et allons travailler. Donc, bon, ce matin, je pars. J'ai encore quelques minutes devant moi. Je pars faire ma dernière matinée. Alors, je n'ai pas pris mon petit-déj. Puisque, en fait, les référentes de formation nous offrent le petit-déj ce matin. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, quand je vais rentrer ce midi, je vous mettrai le vlog en ligne. Et à 14h30, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Alors, on se le dit, c'est Anaïs qui va me couper les cheveux. Et c'est juste qu'en fait, elle a besoin de modèles. Moi, j'ai besoin de me faire raccourcir un peu les cheveux, genre 2 centimètres, quoi. Remettre mon carré sur les épaules, en fait. Et ça va me faire du bien d'aller un petit peu au salon. Ça veut dire qu'elle va me faire le shampoing, le massage du crâne et machin. Donc, je suis assez contente. Et puis, ça m'énerve. Quand je parle, je vois la dent que je me suis fait arracher là, il n'y a pas longtemps. Du coup, j'ai hâte d'aller chez le dentiste et de la faire combler parce que ça fait dégueulasse. Bref. Donc, je vais y aller. Et puis, je vous reprendrai ce midi quand je rentrerai. Et puis après, je vous reprendrai après le coiffeur pour vous montrer. Bon, je suis désolée, je suis honteuse. Il est 20h50 et je n'ai pas revloqué de la journée. Du coup, je ne vous ai pas fait le point sur le final de mon parcours de réinsertion. Je ne vous ai pas fait le point sur ma coupe de cheveux. Bon, après, vous voyez, là, on a fait un espèce de petit wavy pour sortir ce soir. Parce qu'avec ma petite adolescente, nous allons faire une petite soirée au ciné. On va aller voir J'irai où tu iras, le dernier film de Géraldine Nakache. Donc, il faut que je me refasse une petite mise au point make-up là parce que ça ne va pas du tout. Mais là, en fait, on s'apprête à manger. Donc, Alice est en train de servir nos assiettes. Je viens de terminer le repas. Du coup, on va manger. Ensuite, on part au ciné. Et puis, je vous ferai une vraie clôture en rentrant. Déjà, je vous dirai ce que j'ai pensé du film comme ça. Et puis, je vous ferai un retour sur ma formation, sur ma journée, tout simplement. Bon, je vous reprends. Il est minuit 50. Les chats sont en folie. Nous venons de rentrer. Ils dormaient, évidemment, avant qu'on arrive. Mais bien sûr, maintenant que nous sommes rentrés, allez donc. Quelle souplesse. Donc, nous sommes rentrés du cinéma. Comment vous dire ? Nous sommes donc allés voir « J'irai ou tu iras ». C'est le dernier film de Géraldine Nakache. Et franchement, bon déjà, je suis fan des films où Géraldine Nakache et Leïla Bekti jouent ensemble. Et clairement, bon, Géraldine Nakache, dans sa globalité, je suis fan. Mais quand il y a Leïla Bekti, c'est encore mieux. Et là, honnêtement, c'est vraiment très, très bien. Après, bon. Il ne faut pas être sensible. Il ne faut pas être trop sensible, c'est ça. Donc, ce n'était pas trop un film pour nous. Anaïs, elle n'a pleuré qu'à la fin. Moi, j'ai pleuré du début jusqu'à la fin. Moi, dès qu'elle pleurait déjà derrière sa porte, au début du film, là. Quand son père lui a annoncé qu'elle était... Déjà ? Désolée, je spoil un peu, mais c'est... Ah, mais non, moi, c'est là, ma première larme, je l'ai versée là. Mais après, du coup, ça ne s'est pas franchement arrêté, en fait, jusqu'à la fin. Donc, ben non, j'avais toujours les yeux mouillés. Enfin, ouais, j'ai vraiment, j'ai pas mal pleuré. Ça ne se voit pas trop. Mais non, c'était vraiment... Vraiment chouette, ouais. C'est un film hyper émouvant. Alors, évidemment, comme c'est super bien joué, on a encore plus d'émotions. Et non, franchement, c'était... Ouais, c'était... Oh, c'est quoi cette mèche ? C'était chouette. Bon, il n'y a plus de Wavy, hein. Vous voyez bien, là, mes cheveux, c'est du grand n'importe quoi. Non, mais tu as trop pleuré aussi, c'est pour ça. Non, mais j'ai frotté ma tête sur le photo. Ouais, non, mais tu as trop pleuré, c'est pour ça. Ben, je ne pleure pas des cheveux, hein. Jusqu'à bras du contraire. Ouais, mais tu as trop pleuré, c'est pour ça. Bon, du coup, Anaïs a mangé un yaourt, on se prend un petit coca, et puis après, elle, elle va à la douche et moi, après, je vais au lit. Parce que, voilà, je voulais juste faire la clôture avant d'aller me coucher. Du coup, je vais revenir un petit peu sur ma journée parce que ce matin, c'était mon dernier jour de formation, comme je l'avais dit. Et en fait... Non, c'est bien chaud. Alors, je dis toujours formation. Formation de quoi ? Non, je rigole. Qu'est-ce que tu as dit ? Je t'ai dit, on va danser bon, ça devient chaud. Donc, dernier jour de formation, c'était la journée du bilan, en fait. Donc, ce matin, en fait, on avait des entretiens individuels pour faire le point sur le parcours. Alors, je dis toujours formation, ce n'est pas une formation, c'est un parcours de réinsertion. Et du coup, en fait, on devait faire le point sur nos objectifs. Ah, tu ramasses ? Oui. Oui. Non, mais je te voyais partir, là. Ben oui, mais attends. Et du coup, on a fait le point sur notre... Je ne vais pas dire statut, parce que ce n'est pas vraiment le mot, mais là où on en est, quoi, à la fin de cette formation. Et concrètement, j'avoue que moi-même, je n'en sais rien. Donc, j'ai adoré mon premier stage. Alors, mon premier stage, c'était assistante administrative polyvalente. J'ai adoré. J'ai fait un deuxième stage en tant que chargée de recrutement chez Synergy. J'ai adoré également. J'ai eu un retour négatif de Synergy pour la PMSMP. Je dois encore rappeler Super U pour voir avec eux s'ils accepteraient, s'ils sont toujours intéressés par mon profil déjà, et si c'est le cas, s'ils accepteraient de mettre en place une PMSMP pour une prise de poste, en fait, ou une prise de poste simple. Moi, je ne force personne, mais c'est vrai que la PMSMP, ça permet, en fait, de montrer à l'entreprise ce qu'on vaut avant qu'ils nous embauchent, en fait. Enfin, avant qu'ils nous prennent. Oui, avant de signer un contrat avec eux, en fait. Et donc, pour les gens qui, comme moi, n'ont pas travaillé depuis longtemps, c'est assez vendeur, en fait, de proposer ça. Ça rassure, en fait, l'employeur. Donc, à voir. Je dois les appeler lundi. Lundi matin, j'ai rendez-vous à la CAF aussi, parce que, en fait, ce qui est ressorti du projet, c'est que j'étais très attirée par les ressources humaines et la compta. Et du coup, en fait, le souci, c'est qu'en compta, mes notions, elles sont très, très loin. Et, en fait, dans mon premier stage, j'en ai fait un petit peu, et ça m'a rappelé à quel point j'avais aimé la compta. Donc, en fait, dans l'idéal, ce qui serait bien, c'est que je puisse faire une petite formation. Alors, vraiment, alors, ce n'est pas vraiment une remise à niveau parce que j'aurais quand même des nouvelles notions à apprendre, mais ce serait quand même une courte formation de 4-5 mois, pas plus, pour avoir un titre professionnel, en fait. Donc, bon, c'est toujours une remise à niveau et puis ça permet d'avoir, du coup, des notions concrètes de comptabilité. parce que c'est vrai que la compta et la RH, c'est souvent lié puisque dans les petites entreprises, c'est le comptable qui fait la paye, par exemple. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne gère pas, la paye en RH. Et je me dis, même si, après, je trouve un poste purement RH, grâce à ma formation compta, j'aurais pu apprendre à gérer la paye que je ne maîtrise pas aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un petit peu, comment dirais-je, la conclusion. Donc, là, j'ai plusieurs choses à vérifier. Le rendez-vous avec la CAF, du coup, lundi, c'est pour vérifier si, après mes droits de chômage, j'aurai droit au RSA et à hauteur de combien. Parce que, concrètement, si je repars dans une formation, ça sera payé à hauteur de mes droits de chômage. Sauf que mes droits de chômage s'arrêtent mi-novembre. Donc, il faut que je vérifie si j'ai droit au RSA. Si, en étant en formation, je peux bénéficier du RSA. Si c'est une allocation Pôle emploi, il faut aussi que je prenne rendez-vous avec Pôle emploi. Parce que, de toute façon, la mise en place de la formation, ça sera grâce à eux. Donc, en fait, je suis un petit peu perdue, je dirais. mais c'est vrai que quand je suis arrivée, je m'étais dit... Enfin, à la base, j'étais partie dans le but de faire une formation. Quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit... Enfin, mon stage, comme j'ai fait mon stage très rapidement chez TRS, je me suis dit « Non, en fait, c'est bon, je suis prête à repartir. » Et puis, en fait, j'ai quand même des choses à réviser, à remettre à niveau, etc. Donc, bon, ça serait peut-être un petit peu ambitieux de repartir comme ça dans un emploi sans faire de mise à niveau. Voilà. Donc, bon, on verra bien. Pour l'instant, on n'en est pas là. Je passe le week-end et on en reparle lundi. Du coup, aujourd'hui, je suis allée sur le coiffeur, comme vous l'avez vu. Alors, il m'a juste fait un carré, en fait. Moi, j'ai fait un wavy dessus, mais à la base, elle m'a juste fait un carré. C'est ce que je voulais. Alors, c'est un... Peut-être un petit chouille plus court que ce que je voulais à la base, mais en fait, on ne se rend pas bien compte. C'est moi qui lui ai dit de raccourcir parce que sur cheveux mouillés, ça me touchait vraiment les épaules et du coup, je ne voulais pas que ce soit trop long parce qu'après, ça fait une gouttière sur l'épaule et je ne voulais pas de ça. Donc, du coup, je lui ai demandé de raccourcir. Bon, finalement, c'est raccourci. Ouais, peut-être même pas. Je ne sais pas. Avec le col de ma chemise, je ne m'en rends pas trop compte. Je pense que si je mets juste un t-shirt, en fait, ça sera un chouille court. Quoique. Non, j'aime bien la longueur, en fait. Donc, après les ongles, elle m'a fait les cheveux. Donc, bon, le wavy ne tient pas super bien sur mes cheveux. C'est peut-être parce qu'ils sont tout frais lavés, mais j'avais mis de la laque pourtant. Enfin, oui, de la laque. Peut-être que j'aurais dû mettre du spray. Moi, j'ai du spray. Anaïs a de la laque et la dernière fois, elle m'a conseillé de mettre plutôt de la laque. Donc, non. Je vais essayer avec le spray. On verra bien ce que ça donne. Donc, voilà. Donc, je suis allée chez le coiffeur et normalement, en fait, Anaïs avait organisé pour avoir plusieurs modèles aujourd'hui. Donc, elle m'avait, moi, au modèle coiffure femme et elle avait demandé à Eric de venir, en fait, juste après mon rendez-vous pour une coupe barbe. Et donc, du coup, il est venu, sauf qu'il est arrivé super en retard. Il est arrivé à 16 heures. Mais de toute façon, elle n'avait pas terminé. Donc, en fait, elle m'a fini, moi, et elle n'a pas pu le prendre à l'heure qu'elle avait prévue. Du coup, elle lui a demandé de revenir deux heures après. Donc, il était un peu dingue, mais il l'a fait quand même. Donc, il est resté dans la zone commerciale. Et moi, du coup, je suis repartie avec les enfants parce que je n'allais pas laisser les enfants attendre deux heures au centre commercial. Ce n'était pas possible. Donc, du coup, les enfants sont rentrés avec moi chez moi. Et puis, il est revenu les chercher après, après sa coupe. Et voilà. Du coup, après, il est parti. Moi, j'ai... La petite anecdote du jour. Je devais aller mettre de l'essence. Donc, c'est ce que j'allais vous raconter. Moi, après, je suis partie dépanner Anaïs et je vous explique pourquoi. En fait, Anaïs ne peut mettre de l'essence qu'en espèce pour son scooter, sauf que la station essence de Leclerc où elle travaille n'ouvre qu'à 14h30. En l'occurrence, à 14h30, elle est au travail. Elle ferme à 18h ou 18h30, je ne sais plus. Et à cette heure-là, elle est aussi au travail. Donc, du coup, elle ne pouvait pas mettre de l'essence elle-même. Donc, comme moi, j'allais faire mon plein aujourd'hui, enfin, mon plein, j'allais mettre de l'essence aujourd'hui, elle m'avait dit est-ce que tu peux prendre le bidon parce qu'on a un bidon en fait dans le garage, tu me le remplis et puis je le mettrai dans mon scooter. Sauf que ce qui était prévu, c'était que je mette de l'essence dans ma voiture, que j'en mette dans le bidon et que je lui ramène le bidon à son boulot pour qu'elle puisse mettre son essence le soir avant de repartir. Sauf qu'en fait, j'ai mis de l'essence dans ma voiture, j'ai mis de l'essence dans le bidon, j'ai mis le bidon dans le coffre et je suis rentrée chez moi. Voilà. Donc, évidemment, quand Eric est sorti du salon, il était très tard, il était 19h30 donc il m'a appelée en me disant écoute, je sors tout juste, du coup, j'attends Anaïs, je vais la ramener. Alors, je lui dis mais non, elle a son scooter et là, il me fait mais elle me dit qu'elle n'a pas assez d'essence pour rentrer jusqu'à la maison. Je dis, ah bon, c'est bizarre et puis du coup, Anaïs me rappelle derrière et elle me dit en fait, je pensais, je vais peut-être déposer mon scooter chez Anto et à la limite, demain matin, tu m'emmèneras chez Anto. Alors, sur le coup, j'avais dit oui et puis après, je dis, mais non, mais pourquoi tu n'essayes pas de revenir jusqu'à la maison si tu tombes en panne, je viens me chercher, je viens te rejoindre et là, elle me dit, non, mais je ne vais pas laisser mon scooter au milieu de nulle part. Je dis, non, mais j'ai ton essence. Je dis, c'est juste que j'ai oublié de te l'amener et là, elle me dit, ah, tu as l'essence ? Je dis, oui, oui, j'ai l'essence et elle est dans le coût de la voiture et donc du coup, malheureusement pour elle, elle est tombée en panne dans la commune voisine où on habitait avant donc je n'ai pas été, enfin pour moi, ça m'a pris trois minutes à aller jusque là-bas. Bon, par contre, gros problème avec le bidon, on a gâché beaucoup d'essence parce qu'en fait, c'est un bidon avec un espèce de tuyau verseur en fait et c'est un bouchon qui normalement quand on veut refermer le bidon, le bouchon, on le dévisse, on rentre le verseur dans le bidon, on le revisse et on revisse le bouchon par-dessus. C'est très compliqué donc j'ai dévissé le bouchon, j'ai dévissé le bec verseur pour le revisser à l'endroit sauf qu'en fait, il ne vise pas à l'endroit donc il va visser sur peut-être 2-3 tours puis là, on sent qu'il résiste. Si on force, ça saute un pas et puis du coup, ça se redévisse en fait et si on ne force pas et qu'on fait couler l'essence comme ça, eh bien, ça coule partout. Voilà, donc on a été obligé de faire comme ça parce qu'on n'avait pas d'autre choix, je n'avais pas pris d'entonnoir donc j'étais obligé de mettre le bec verseur parce que verser comme ça, c'était trop compliqué sans le bec verseur, je veux dire et donc du coup, c'était un peu galère. Donc, on a bien rigolé sur ce. Du coup, après, on est rentré, on a mangé, on est reparti au ciné, enfin, on fait un petit ravalement de façade et puis on est parti au ciné. Du coup, le film était trop top, on s'est éclaté, on a tellement pleuré au ciné, enfin, surtout moi, que du coup, en sortant, on a mis la miffure à fond dans la voiture, on s'est éclaté, on a chanté comme des folles, enfin, c'était pas mal. On ne passe pas souvent des petites soirées comme ça toutes les deux donc c'était vraiment appréciable et puis, et puis voilà, moi, j'ai envie de reprendre l'habitude de sortir en fait parce que, parce que voilà, je ne sors plus et depuis que je suis célibataire, je m'enterre un peu chez moi parce que voilà, toutes mes copines, elles sont en couple donc forcément, je n'ai personne avec qui sortir au final donc j'ai une amie qui m'a dit qu'il fallait que je m'inscrive sur OVS, je ne sais pas si vous connaissez OVS, c'est un site, en fait, c'est On Va Sortir OVS et en gros, les gens s'inscrivent là-dessus un peu comme moi quand ils n'ont pas d'amis pour faire des sorties et rencontrer des gens sauf que, on ne sait jamais sur qui on va tomber donc j'avoue que ça me fait un petit peu peur donc ma copine Emeline, elle vient d'avoir un bébé au mois de juillet et elle me dit « Ah mais il n'y a pas de problème, moi j'ai un avec toi si tu veux pour la première soirée » « Et ton bébé ? » Elle me fait « Il a un père mon bébé » mais oui, j'étais gênée en fait donc c'est vrai que pour l'instant on n'a rien prévu, je n'ai pas prévu de sortir. Bon là, en fait, ce week-end, c'est mon week-end avec les enfants donc ils arrivent demain midi et puis je l'avais expliqué Eric va utiliser ma cuisine demain après-midi. De toute façon, moi j'ai des choses à faire aussi donc je pense que je vais essayer de profiter de mes enfants surtout parce qu'ils m'ont vraiment manqué et je pense que ça va être difficile pour Marceau de revenir à la maison parce que là, il est à fond papa, 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 le fait d'avoir passé la semaine là-bas et il est très content quand il me voit mais par contre il veut repartir avec papa donc je pense que demain ça va être un petit peu dur et à la fois en fait demain ils vont arriver demain en fin de matinée ils vont manger à la maison Eric va être là toute l'après-midi et puis en fin de journée on va partir à l'activité à l'église à l'activité d'Halloween et du coup en fait c'est quand on va repartir de l'activité qu'on va rentrer tout seul à la maison donc est-ce qu'il va vraiment réaliser à ce moment-là je ne sais pas je ne sais pas si Eric ira à l'église dimanche donc il est probable que non j'imagine même que non donc il est probable qu'il ne le voit pas à l'église dimanche donc bon on verra comment ça va se passer mais j'espère que ça ne sera pas trop dur pour lui parce que du coup moi ça me rend triste donc on verra ça mais sur ce moi je vais aller me coucher parce que là je suis quand même bien fatiguée du coup je vloggerai demain évidemment je ne filmerai pas Eric mais je vloggerai quand même et puis je ne pense pas vlogger non plus à l'activité alors peut-être un petit peu mais du coup il faudra que je coupe certains moments en fait au montage pour ne pas montrer ou que je floute je ne sais pas flouter en fait il faut que j'apprenne à flouter pour pouvoir faire le montage et cacher les visages en fait des personnes qui ne veulent pas se montrer et puis je verrai si je peux intégrer une vidéo dans mon vlog de demain ou pas voilà sur ce je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour la journée maintenant je vais finir mon verre de coca et puis je vais aller dans ma chambre voilà faire un gros dodo et puis demain matin Anaïs se lève mais pas moi donc j'espère dormir un petit peu demain matin alors je pense qu'une fois qu'elle va être levée les chats vont faire le cirque donc je ne pense pas dormir beaucoup plus longtemps qu'elle mais bon je vais pouvoir traîner un petit peu au lit les enfants ne sont pas là ça va me faire du bien c'est mon dernier jour il faut que j'en profite et puis du coup le week-end prochain je suis toute seule donc est-ce que je vais sortir est-ce que je ne vais pas sortir je pense que je ne vais pas sortir parce que je ne vois pas avec qui je pourrais sortir mais bon on verra bien il va falloir que je me refasse des amis des copines de galère comme on dit et enfin voilà c'est un cercle vicieux bon sur ce les amis je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée et puis merci d'avoir regardé ce vlog encore une fois n'oubliez pas de le liker merci à tous ceux qui sont venus me rejoindre sur Instagram ça fait plaisir bon je dis tous ceux en même temps il n'y en a pas 100 il ne faut pas s'emballer il n'y en a même pas 10 je crois mais j'ai vu passer des noms en fait je n'ai pas vraiment regardé je ne sais même pas à combien je suis d'abonnés mais j'ai vu passer des noms parce que je reçois des notifications autant sur Youtube je ne reçois pas de notifications pour les nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne par contre ça m'arrive d'en recevoir mais en fait je ne reçois pas tout la majorité je n'ai pas de notifications donc par contre sur Instagram j'ai une notification à chaque nouvel ajout et en fait ça me dit machin a commencé à vous suivre je pense que vous connaissez le principe et en fait quand je vois en l'occurrence le machin a commencé à vous suivre le machin en l'occurrence j'ai reconnu des noms en fait que je vois sur Youtube alors après ce n'est pas évident pour moi parce que sur Instagram vous n'avez pas forcément les mêmes pseudos que sur Youtube donc en fait je vois tous les pseudos qui like ou qui commentent etc mais j'avoue que je ne sais pas faire les liens avec les abonnés Youtube en fait est-ce que vous êtes juste sur Instagram est-ce que vous êtes aussi sur Youtube je ne sais pas dire en fait il y a des personnes comme Sophie Tepa par exemple je sais qu'elle me suit sur Facebook je sais qu'elle me suit sur Instagram parce qu'elle a le même nom en fait partout et donc du coup c'est plus facile pour moi de la repérer alors je cite Sophie parce qu'elle commande très souvent mes vidéos et que du coup j'ai Cécile aussi Cécile je me trompe tout le temps Cécile ou Céline Vigneron il me semblait que c'était Cécile mais je me trompe peut-être désolée si j'écorche ton prénom j'en suis désolée mais c'est pareil elle a le même nom sur les deux réseaux donc du coup c'est plus facile pour moi de retrouver donc si vous me laissez des commentaires n'hésitez pas à signer avec votre pseudo Youtube que je recentre un petit peu les choses mais en tout cas merci de m'y avoir rejoint ça fait vraiment plaisir et puis on partagera les choses différemment maintenant d'ailleurs j'envisage prochainement j'aimerais bien faire un live sur Instagram pour justement parler un petit peu de la chaîne savoir connaître un petit peu vos avis savoir ce que vous en pensez si vous avez envie qu'on y apporte des modifications si le vlog quotidien ça vous convient si vous préférez je sais pas un vlog tous les deux jours ou un vlog sur la semaine enfin qui regrouperait toute la semaine mais qui du coup ne serait publié qu'une fois par semaine est-ce que vous avez envie de moins de vlogs et de plus de vidéos à thème franchement je me questionne beaucoup en fait sur le fonctionnement de la chaîne en ce moment j'ai envie de nouveautés aussi donc je me dis si vous avez peut-être des idées à m'apporter et le mieux pour le savoir c'est effectivement d'en parler et je serais ravie vraiment de pouvoir avoir une pseudo conversation avec vous et c'est vrai que je connais un petit peu le live insta donc c'est plus facile pour moi d'aller sur insta donc voilà je vais d'ailleurs faire un sondage sur instagram pour savoir qui serait intéressé et puis je sais qu'on peut aussi le faire sur youtube mais je sais pas trop comment ça fonctionne donc j'avoue que bon ça peut être envisageable le pardon sur youtube si vous préférez youtube mettez le en commentaire et je comparerai avec le sondage sur insta parce que je sais que certaines personnes n'ont pas profil instagram et donc ils préféreront certainement youtube et auquel cas ça peut tout à fait être fait sur youtube également donc n'hésitez pas à me faire remonter ce que vous préférez voilà bon bah cette fois-ci je clôture réellement je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée et puis encore une fois likez abonnez-vous et à demain ciao abonnez-vous